Élu depuis 2001, voilà 20 ans qu'avec mes différentes équipes et personnels municipales, nous avons fait évoluer Bayarg dans la modernité, sans oublier son passé culturel et historique. Chaque génération trouve à Bayarg une qualité de vie recherchée par nous tous. La ville poursuit encore aujourd'hui son développement pour améliorer une fois de plus votre quotidien, notre quotidien. Je vous invite d'ailleurs dans cette vidéo à découvrir les différents projets en cours et ceux à venir. Je suis Marina Ostapenko, je remplace Brigitte Arru sur le poste de direction, service de la proximité et de la citoyenneté. Ce service comprend trois agents qui assurent votre accueil en mairie, par téléphone ou en présentiel. A Néfi, nous sommes à votre écoute pour toutes démarches administratives, notamment concernant les actes d'état civil, naissance, paxe, mariage, décès. Également, nous traitons les demandes d'inscription sur liste électorale, ainsi que pour vos enfants les inscriptions scolaires et le recensement militaire. Enfin, notre service vous accompagne aussi dans les opérations funéraires. Je suis Sarah Martin, je suis agent du service Guichet unique de proximité de la Métropole. Ce service assure votre accueil physique et téléphonique en mairie. Je réponds à vos besoins qui concernent la Métropole. Je suis à votre service pour toutes demandes liées à la collecte des déchets et le nettoiement, la voirie et l'espace public, l'eau et l'assainissement, ainsi que la télé-alarme. C'est également dans ce service que vous obtiendrez votre carte Passe Métropole. Le Guichet unique est présent en mairie pour simplifier vos démarches liées à la Métropole. C'est en quelque sorte une Métropole de proximité. Je suis Claire Platone, directrice de la crèche municipale située au premier étage de la Maison de l'Enfance André-Valteau, au disque de la Chicane. L'équipe constituée de 12 professionnels est heureuse d'accueillir vos enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. L'accueil de chaque enfant est individualisé pour favoriser son bien-être au sein de la structure et se présente sous deux formes différentes, l'accueil occasionnel et l'accueil régulier. La crèche a une capacité d'accueil de 30 enfants par jour âgés de 10 semaines à 4 ans. Pour l'inscription, un dossier doit être constitué sur rendez-vous à partir du 6e mois de grossesse et les places sont attribuées en fonction des disponibilités lors d'une commission d'attribution. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour toute demande de renseignements. Au plaisir de vous rencontrer ! Je suis Michael Vidal, directeur du service Enfance et Jeunesse. Mon service se compose de 49 agents qui accompagnent vos enfants sur tous les temps périscolaires et extrascolaires. Nous sommes à votre service pour accueillir vos enfants et leur proposer des activités variées et adaptées à leur âge. Nous vous proposons plusieurs services, à commencer par l'accueil périscolaire, la garderie du matin à partir de 7h15, l'après-midi à partir de 16h45 jusqu'à 18h30. Cet accueil est pour les enfants scolarisés de la petite section jusqu'au CM2. Durant la pause méridienne, le service Enfance et Jeunesse prend en charge des élèves en demi-pension. Les agents municipaux veillent à leur sécurité et assurent la prise des repas des enfants. Le service Enfance et Jeunesse, c'est aussi des loisirs proposés pendant la LP, l'accueil de loisirs périscolaires du mercredi et, pendant la LSH, accueil de loisirs sans hébergement proposés pendant les vacances scolaires. À Bayard, assurer le bien-être de vos enfants et leur offrir des conditions optimaux pour grandir en s'épanouissant est une priorité. Je suis Géraldine Sué-Gaubert, directrice de l'entretien général et responsable de la restauration scolaire. Mon service s'occupe de l'entretien des trois écoles, de tous les bâtiments communaux, comme la mairie, la médiathèque, les équipements sportifs et toutes les salles communales. Je gère aussi la restauration scolaire avec 5 services par jour. C'est une activité avec une équipe de 31 personnes en surveillance et 5 personnes en plonge. Les enfants bénéficient d'un repas servi en liaison chaude, c'est-à-dire que ça a été élaboré le jour même, avec des produits de circuits courts, bio ou locaux. Pour information, le personnel est formé à la prise en charge des enfants ayant des allergies alimentaires. Pour cela, ça s'organise autour d'un protocole d'accueil individualisé strict que la mairie a mis en place. Je suis disponible pour toutes les familles et toutes les questions relatives à la campagne au temps méridien. Alors n'hésitez pas et bienvenue à Bayard ! Sous-titrage ST' 501 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 Je suis Émilie Nocera, directrice du Centre Communal d'Action Sociale, qui est composé de cinq agents. Le CCS est un service public de proximité destiné à l'action sociale au sens large. Nous vous accompagnons dans l'instruction de demande d'aide sociale, dans vos démarches numériques et au travers de la mise en place d'activités dans le cadre du dispositif YAPADACH. C'est un programme qui permet de bien vieillir à Bayergue et qui s'adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus. Toutes les actions menées par le CCS tendent à promouvoir le lien social et à favoriser le vivre-ensemble sur la commune. L'EPAD Les Pères-Bessons, géré par sa directrice, Béatrice Calviac, dépend également du CCS. L'équipe de l'EPAD, composée de 54 agents, s'engage à mettre en place au quotidien un accompagnement personnalisé pour chaque résident. Cette démarche permet de garantir un accompagnement jusqu'au bout de la vie en prenant soin de chaque personne. A noter qu'en 2021, les résidents des Pimbessons vont déménager vers un nouvel EHPAD situé au nord de la ville. L'établissement sera notamment doté d'une unité spécialisée dans la maladie d'Alzheimer. A Bayard, comme vous le voyez, tout est fait pour apporter l'aide et le soutien pour ceux et celles qui en ont besoin. Jacques Érichon, je suis responsable de la police municipale. Notre équipe se compose de 5 agents. Au quotidien, nous intervenons sur trois champs. La sécurité, la tranquillité publique et la salubrité publique. Notre mission de sécurité consiste à assurer la surveillance de la commune et assurer les manifestations sportives. Nous intervenons aussi sur les rixes de voies publiques, sur les cambriolages et également les problèmes de voisinage sur l'ensemble du territoire. Nous assurons votre sécurité grâce aux 65 caméras de vidéoprotection qui se trouvent sur la commune. Nous assurons par ailleurs la sécurité aux abords des écoles et du collège. Pour toute question concernant votre sécurité, vous avez possibilité de vous rendre directement soit au poste de police ou soit par téléphone. Et je vous souhaite la bienvenue à Bayard. Yann Valbrun, je suis le directeur de la prévention et de la lutte contre les incivilités. Sous l'autorité de M. le maire, le service, composé de 8 agents, gère, coordonne et organise la mise en œuvre de la politique de sécurité. Ce service municipal contribue à travers son service de nuit à la surveillance, au nettoiement de la commune et à la sécurisation des bâtiments publics. Avec mes agents, nous assurons la transversalité entre les services communaux sur les sujets liés à la prévention et à la sécurité. Par ailleurs, nous veillons au respect de l'application par les agents de la collectivité des lois en matière d'urbanisme et des règlements. Notre service apporte aussi une réponse globale aux incivilités signalées par les administrés. Enfin, le service de la prévention et de la lutte contre les incivilités pilote le projet de déploiement de la vidéoprotection. Vous le voyez, à Bayard, votre sécurité est l'une de nos priorités et votre bien-vivre essentiel. Guy Michel, je suis le directeur du service technique et de l'urbanisme, deux services qui regroupent 20 agents municipaux. Mes collègues et moi-même avons en charge l'entretien et la maintenance des espaces publics et des bâtiments communaux. Nous intervenons également sur les événements de la commune en apportant un soutien logistique et technique lors d'urgence liée aux conditions climatiques. Les agents du service technique sont également mobilisés dans le dispositif de gestion de crise. Les agents du service urbanisme chargés de l'instruction des dossiers seront quant à eux vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner dans vos démarches. Toute l'équipe est à votre disposition pour rendre Bayard plus propre, plus pratique et plus agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Martine Ibanez, directrice de la médiathèque Jean-Matte. Nous vous accueillons, mon équipe et moi-même, du lundi au vendredi, dans un espace de 600 mètres carrés. Nous organisons des spectacles jeunes publics ainsi que des séances de contes. Nous vous présentons aussi souvent des expositions et des animations adultes. Tout au long de l'année scolaire, notre médiathèque reçoit les enfants des écoles afin de les familiariser au monde de la lecture. Nous disposons enfin d'un catalogue en ligne où vous pourrez réserver vos documents par votre espace personnel. Notre médiathèque est ce que l'on peut qualifier de troisième lieu, c'est-à-dire un endroit où règnent la convivialité et l'esprit de famille cher à notre village. Nous avons hâte de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt. Santoloro, directeur du service informatique de Bayargue. En plus d'assurer l'entretien et l'évolution du système informatique, avec mon équipe, nous accueillons ici à la médiathèque Jean-Matte les Bayarguais et leurs familles pour les accompagner dans leurs activités numériques, qu'elles soient scolaires, administratives ou ludiques. Nous proposons également de nombreuses activités autour du numérique telles que la réalité virtuelle, l'e-sport, le rétro gaming, le DIY et bien plus. En résumé, nous souhaitons partager et vulgariser notre passion de numérique avec les Bayarguais, alors n'hésitez pas à pousser la porte et venir nous rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501